bonjour on se retrouve aujourd'hui donc devant ce paddle pour vous expliquer pourquoi tout simplement parce que le setup paddle c'est un très bon complément à la course à pied notamment au niveau du gainage et donc je voulais vous faire profiter de cela parce que j'ai découvert ça cette année avec votre paddle je vais vous donner quelques clés pour pouvoir tenir debout le plus facilement possible et sans trop galérer sur votre paddle vous avez plusieurs éléments incontournables la première c'est la pagaie la pagaie avec en haut l'olive le manche et puis la palme la palme qui est toujours à utiliser dans ce sens et non pas dans ce sens je vous montrerai tout à l'heure pourquoi également votre paddle est fait comme ceci vous avez le nez le tail et la bande au milieu vous avez positionné vos pieds pour justement pouvoir être debout et avoir le meilleur équilibre possible sur votre paddle vous disposez d'une ligne de vie qui est matérialisée par le liste ici qui fait entre 2 mètres 50 et 4 mètres en fonction des paddles celui-ci doit faire 3 mètres 50 environ parce que c'est un paddle qui fait 3 mètres 35 3 mètres 35 c'est important parce qu'il est toujours considéré comme engin de plage au niveau du code maritime ce qui nous permet tout simplement de pouvoir continuer à naviguer dans la zone des 300 mètres sans contraintes l'idée pour te diriger effectivement c'est de bien taguer le long de ton paddle mais un coup d'un côté un coup d'autre pour être efficace maintenant lorsque tu vas commencer à vouloir tourner l'idée c'est d'aller chercher beaucoup plus loin et faire des rotations pour qu'effectivement tu puisses être fluide dans ton geste sur ton paddle et ne pas risquer à tomber à l'eau je vous propose donc maintenant de passer à l'étape pratique donc on se retrouve derrière moi dans l'eau et je vais vous présente je vais vous montrer comment tenir debout sur un paddle le paddle si tu es droitier comme moi tu peux mettre le paddle sur ta jambe droite pour te construire le cheveux bon tu prends le lit plusieurs possibilités pour le lit encore un peu plus loin en haut ceci ou plus haut maintenant toutes les sous très rapides pour monter et être tranquille ensuite tu te lèves rapidement face aux vagues, face à l'horizon sinon tu n'arriveras pas vraiment à décoller allez je te montre pas tout de suite de suite on on pour que tu sois tranquille lorsque tu rencontres un obstacle en mer. N'hésite pas à prendre tes distances et notamment plutôt 3 à 4 mètres de distance vis-à-vis de ces obstacles pour être tranquille, pouvoir manœuvrer en toute tranquillité sans que te mette la pression, tomber ou même percuter l'obstacle. J'espère que cette vidéo t'aura aidé au moins à avoir quelques bases pour faire du paddle. Je te remercie de liker cette vidéo si elle t'a plu, de me donner tes impressions en commentaire et puis également, on va me dire si toi tu kiffes le paddle, rappelle-toi simplement que le paddle c'est bon pour le gainage, tout ce que je déteste faire et donc pour le coup, j'adore le faire son paddle, ça me permet d'avoir un bon complément notamment pour la course à pied. Je te remercie, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis d'ici là, prends soin de toi et on the road again !